Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, Stratège de marché principal d'Orgeo Canada. On est le 31 décembre, 31 janvier, ça résume mon mois de janvier. Voilà, donc 31, justement le mois de janvier, 31, c'est bientôt le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte, le Groundhog, un excellent film de 1993 aussi avec Bill Murray. Le jour de la marmotte, ça me fait penser justement, c'était le jour de la marmotte un petit peu à l'avance avec la Réserve fédérale. On se demandait est-ce que la Fed a vu son nombre ou pas? Parce que si elle voit son nombre, peut-être qu'elle va baisser les taux d'intérêt. En fait, si elle baisse son nombre, si elle ne voit pas son nombre, je pense que ça veut dire que l'hiver va se poursuivre. Si elle ne voit pas son nombre, ah mais enfin j'ai oublié la définition. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que la Fed aujourd'hui a laissé ses taux échangés à 5,5 % et elle nous rappelle que l'inflation a ralenti, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que les baisses de taux ne sont peut-être pas pour tout de suite. Il va en avoir en 2024, fort possiblement, mais peut-être pas aussi rapidement ou aussi fortement qu'il était initialement prévu par les investisseurs depuis trois mois. Donc on voit qu'est-ce que ça fait au niveau de la bourse. La S&P 500 est quand même fortement à la baisse aujourd'hui justement en lien avec tout ça. Ceci étant dit, on va respirer par le nez parce que sur un horizon d'un petit peu plus long terme depuis un an, on voit que les marchés financiers et les marchés boursiers ont quand même bien repris depuis le mois de novembre. Donc c'est peut-être pas cette petite baisse-là qu'il faut nécessairement peser sur le bouton de panique. On s'en parlera éventuellement, peut-être, sait-on jamais. Mais bon, la FEM ne baissera pas les taux d'intérêt demain matin et bon, le S&P est quand même à des niveaux très intéressants. On voit même ici la pandémie, le retour, 2021 était difficile, 2023, bien fini, bingo, on est rendu là, 4800 points au niveau du S&P. Le dollar canadien n'a pas été très, très affecté aujourd'hui, outre mesure, je le vois, 74,5. C'est un taux de change qu'on a vu depuis un certain temps déjà, depuis un an, même deux. Même, je pourrais revenir quasiment depuis 2015, oui, à certains endroits, à certains moments, on a frôlé 80, mais on l'a dépassé. On a déjà été en bas de 70, mais on a quand même une forme de stabilité relative dans notre monnaie à 75 cents U.S. Pour le côté agricole, c'est une bonne journée, c'est un bon mois, en fait, c'est un bon début d'année 2024. Je regarde le Linux pour juin, qui est en augmentation assez importante, on était quoi, à 88 cents, on est rendu à 98, une augmentation de 10 cents, quasiment 10%, tant mieux. Et ça, ça concorde aussi avec un moment où les contrats, où le prix du maïs ne fait que baisser encore aujourd'hui, 4,66. Je regarde la référence de juillet, le tourteau aussi a baissé, donc c'est un très bon début d'année pour les éleveurs de porc, avec une augmentation du revenu de l'éna, une baisse du coût d'alimentation maïs-tourteau. Donc, on va s'en réjouir quand même, et quand je regarde cette relation-là, c'est juste une simple division. Je divise mon prix du porc par mon prix du maïs, et plus cette relation-là augmente, plus c'est rentable la production. Tant mieux, bingo. Autre chose, je regarde le pétrole. Le pétrole ne semble pas trop bouger. Il y a eu quand même beaucoup de variations, des variations en hausse ou en hausse, mais généralement, depuis un an, on est aux alentours de 75, on est un peu au retour à la case départ, donc une stabilité relative au niveau du pétrole. Mais ça compte quand même dans un environnement économique un peu plus difficile. Je regarde la bourse chinoise, par exemple, qui dégringole encore cette année. Je le compare avec le marché américain. Le Chinese stock market, qui depuis un certain nombre d'années, n'a pas autant progressé que le marché américain. Ça témoigne. On sait que le stock market, ce n'est pas nécessairement l'économie, mais ultimement, c'est un peu le reflet aussi sur le long terme. On voit que l'économie chinoise a beaucoup plus de difficultés. Son stock market aussi, la création de croissances à travers son PIB, même où on coupe les taux d'intérêt en Chine. Donc, on voit qu'on a quand même un monde un peu différent aujourd'hui. Je pense à l'influence un peu les grains, le soya, par exemple, les importations de soya, qui ne sont pas très populaires aux États-Unis et, bon, un petit peu de réduction à ce niveau-là. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis bon mois de janvier. On se reparle dans les prochaines journées. Et puis voilà, et puis voilà, voilà, voilà. À bientôt. Salut l'œuf.